Bonjour et bienvenue dans Footplus. Aujourd'hui, c'est une génération Footplus. Je vais vous faire découvrir son entraînement quelques jours, de la Djavra. Nous avons Falou, Alfa et tout. Nous sommes profs. Bonjour, c'est Jorin. Je suis un gars qui m'a dit qu'il n'y a pas d'honneur. Je suis un gars qui m'a dit qu'il n'y a pas d'honneur. огоallemale. C'est la maine d'un dj'ar. Délène Begha et je suis détenu par le dj'afr, je suis en défenseur d'international sénégalais. Comment est-ce que tu es un dj'arra ? Oui, dj'arra. Comment est-ce que c'est la maine dj'arra ? Téinelle, votre approche de la BIRJV, comment est-ce que tu t'appelles par la BIRJV et bah, comment t'ancancètes par le directeur-nambique ? Oui, ma approche de la BIRJV, je m'ai une autre par jour. Si on a rencontré des amis, comme Amara, ils ont eu une competition du Congo. Après, ils ont eu une compétition, et ils ont eu un problème. Ils ont eu un problème et ils ont eu un problème. C'est une progression qui est très correcte. Après, ils ont eu un problème avec mon père, et ils ont eu un dirigeant, ils ont eu un problème. Et ils ont eu un problème facilement. Téji, est-ce que vous avez des problèmes dans le club ? Oui, mais... Je pense que c'est un peu la même chose qui est un peu la même chose. Parce que j'ai eu un problème. On a eu un problème. Mais il y a eu un problème, mais il y a eu une décision. Oui, mais je comprends. Et ce que je disais, c'est que c'est un peu la même chose. J'ai dit que c'est l'équipe de l'équipe de football, de la petite catégorie nationaliste. On peut être des catégories, locales, 8-7, 8-20. J'aimerais que c'est mâcher de top. En ce moment, il y a un club qui est top. Comment ça ? Je vais parler de la top. Non, on ne sait pas que c'est top. Non. Si on a le club, il y a d'autres, mais moi je veux. Non, c'est le temps, Et ça, il y a des gens qui ont été écrits. Et ça, il y a des gens qui ont été écrits. Oui, c'est très bien. Mais vous pouvez percevoir combien de joueurs de modèles. Sincèrement, si vous avez des gens qui ont été écrits, qui ont été écrits, qui ont été écrits, qui ont été écrits, qui ont été écrits. Mais c'est un secret. Vous pouvez avoir une très bonne image aux yeux des gens. Oui, je pense que c'est un secret. Parce que, naturellement, je pense que c'est un secret. Et je pense que, au-delà du football, je pense que j'ai des choses qui ont été écrits. Je pense que c'est un secret. Il y a des gens qui ont été écrits. C'est un secret parce que, nous, nous sommes en famille, nous avons toujours été écrits. Parce que, les gens, nous sommes tous les gens. Donc, si je veux que j'ai écrits, je dois être écrits. Oui, c'est un secret. Mais, nous avons répondu à toi. Nous avons été écrits sur Instagram. Je ne peux pas s'y retrouver. Donc, comment s'y arriver ? Tu m'as envoyé mon téléphone. Et je suis venu tout à fait. J'en ai fait 살짝. Il faut qu'on ait aé動画. Tu ne peux pas s'y aller en déçus. Je vais le faire. Vous ne pouvez pas vous dire. Pas dearni. Il faut que j'ai puissé. Tu ne peux pas s'y aller. Tu peux. Tu peux s'y aller. Non, c'est l'à-dire que tu ne le fais. Tu peux s'y aller. Tu peux s'y aller. Tu peux s'y aller. Ça, c'est la maison. oh il y a ah 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 au all je Allez! Je t'ai fait pas! Je t'en ai fait pas. On fait pas de bois. On fait pas de bois. Je t'en ai fait pas! Non, tu n'es pas de bois! J'abelle la main. Encore ! . . . . . . . . . Les camarades ne sont pas les joueurs ! Souvent le chemin de l'école. Vous avez vraiment compris ? Tous les joueurs ! Nous sommes venus à la musique de la ville. Oui. Ce sont les joueurs de la ville de Notre-Dame. Imagine, c'est parti pour nous. C'est parti pour nous, je ne vais pas vous dire c'est parti. Mes joueurs à la ville, c'est parti pour nous! Je m'appelle Mishar Alfa Touré, pensionnaire d'Académie de Verse 1. Aujourd'hui, Alpha a 28 ans, comme la plupart des jeunes. C'est le processus en fait à Génération Foot. On a vu le Disney Alpha après les régions de FC Metz. Aujourd'hui, les jeunes qui ont des rêves pour concrétiser, signer pour eux. Quelle est-ce que tu veux? Je suis content de moi. Depuis ce temps-là, j'ai eu des rêves de devenir pro. Je ne sais pas, j'ai toujours été concentré avant de me signer. Donc, nous avons Génération Foot. Comme tous les pensionnaires, ils ont voulu signer avec le partenaire. Et le FC Metz. Donc, j'ai eu le travail à accomplir. Donc, je vais vous le dire. 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 C'est le début du commencement de ta carrière. Taille, est-ce que tu es prêt? Mentalement, structuration. Je suis prêt parce que, comme vous savez, l'Académie Génération Foot, c'est un grand centre de formation. D'ailleurs, depuis 2016, l'Académie Génération Foot est connue de tous. Donc, voilà, de par son nom, ils ont un bon encadrement. Et voilà, je peux dire que Génération Foot m'a tout donné. Maintenant, à mon tour de jouer. Je m'assureux quoi. Encha'Allah. Encha'Allah. C'est bon. C'est bon. Malgré que les équipes sont trop trop, Capitaine de l'équipe national, Capitaine de la fille de Génération Foot est un Capitaine de l'équipe. Il est un leader partout. Lolo, c'est hors-football. Il est un député en bon moment. Comment est-ce que tu es le leader dans tous les clubs que tu passes et bien évidemment sur la sélection équipe nationale? C'est bon. C'est bon. Déjà, je suis content. Parce qu'on est dans le groupe. On est dans le groupe, on est responsable. Donc, j'ai eu le capitaine de la Génération Foot. Donc, j'ai eu le capitaine. Donc, j'ai eu le droit de tout. Et j'ai eu le droit de me décevoir. Je n'ai pas de confiance en moi. Tout en gardant la tête sur le niveau. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Parlant de recrutement, on a eu l'OCI pour comprendre comment intégrer l'Académie Génération Foot. Je n'ai pas envie d'être dans le groupe. Je l'ai fait tout de suite. Mais je l'ai fait tout de suite. Mais je l'ai fait tout de suite. C'est ça. Vu qu'on a des correspondants, il y a des gens avec qui on travaille. On travaille partout au Sénégal. Il y a tous les joueurs. Il y a tous les talents. On les cible. On les regarde aussi. Comme la sélection U13 ou U15, les compétitions comme Konef, Kosef, partout on les regarde les jours. D'abord, écoutons les plus jeunes. Bonjour, je suis Olivier et Emil Oléwa Diom. C'est qui nous a reçu. Qui est Moussa Nya, Maïgé, Sidi, et Bawakata. Qui est-ce que tu es contente pour nous ? On est très content. Qui est-ce que tu es contente pour nous ? Oui. Qui est-ce que tu es contente pour nous ? Qui est-ce que tu es contente pour nous ? Comment est-ce que tu es contente pour nous ? Oui. Quel est-ce que tu as de l' Je suis en relation avec GF et je suis en relation avec le Yagel. Depuis le début je suis m'aillé à l'année 2018. À partir de l'année 2018, j'ai eu uneité d'Aufs. Après une année, j'ai eu uneité d'Aufs. Quand j'ai eu uneité d'Aufs, j'ai eu uneité d'Aufs en 2019. Après la journée, j'ai eu uneité d'Aufs et j'ai eu une réconversion. J'étais à Dakar avec une école de football. J'ai eu 4 ans, à partir de 4 ans, je suis venu au centre. C'est un plaisir de me placer en championnat du Sénégal. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir une évolution. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une évolution. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir 32 mètres de trop. Mais ça va mieux, j'ai l'impression d'avoir une chance. Je suis aussi un peu de course pour obtenir une meilleure bûteur. Mais être blessé par le monde, c'est une peine de perdre. C'est vrai. J'ai l'impression d'avoir une blessure et j'ai l'impression d'avoir une bonne santé. 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 Tout le monde peut avoir une bonne santé. J'ai l'impression d'avoir une bonne santé. Je t'en ai un peu. Non, tu ne vas pas me dire. Tu vas être un peu plus dur. J'ai l'impression d'avoir un magnifique. J'ai l'impression d'avoir un grand ami. J'ai l'impression d'avoir un grand ami. Je suis très content de faire ça. J'ai l'impression d'avoir un grand ami. J'ai l'impression d'avoir un grand ami. L'on sait qu'il y a un contrat sous-contracteur. vous avez des blessures, est-ce que c'est ce que vous avez fait? Oui, il y a beaucoup de blessures, c'est vrai, mais j'ai eu des blessures depuis 2016. J'ai eu des clés brillants, je l'ai fait avec ma blessure, j'ai continué de soudre avec moi. Mais j'ai vu que ma mère est décédée, comme j'ai perdu ma mère en 2022, et mon père en 2011, ça ne fait que la famille. J'ai voulu gérer ma famille de près et j'ai eu la décision d'arrêter. Mais tu as eu une décision d'arrêter, mais après, j'ai eu une réaction de notre entourage, comment on l'a dit? Après, je l'ai dit, je n'ai que pas, je n'ai pas dit que ce soit des RPS. Parce que je savais que si j'ai dit après, je n'ai pas de mal, je suis un an, deux ans, je suis un peu de mal, je ne suis pas d'accord avec moi. C'est fini, comme je me suis dit, comme je suis allé à toi et je ne me suis pas mal avec mes côtés, je ne me suis pas mal. Mais bon, ça me donne beaucoup plus plaisir de les accompagner. OK, on sait que Jaf, c'est 7 clubs déjà, avec plus de 12 sélections. Tu as reconversion en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est l'amour, c'est la passion du football ? Pourquoi ce choix ou quoi ? Non, je n'ai jamais pensé être entraîneur. Mais depuis que j'ai fait l'école, le fait que j'ai fait l'entraîner, ça m'a donné un peu envie de savoir comme coach Djibi, qui est un très bon mentor. Depuis que j'ai fait l'entraînement, j'ai fait l'entraînement et j'ai fait l'entraînement. Je le salue de passage. Mais... L'entraînement de l'entraînement, j'ai eu envie de m'entraîner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. C'est ça déjà avec ce plaisir. Je veux rebondir ici, Ikim Moshonar. Concrètement, c'est quoi ta relation avec le coach Alussi ? Alussi n'est pas un problème. Je pense que ça a toujours été professionnel. Je l'ai connu depuis la sélection. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été ma mère, je comprends. C'est la famille. Mais après, la sélection, je n'ai pas de problème. Mais honnêtement, on a eu des gens dans la Coupe du Monde. En tout cas, on a eu des gens qui sont dans la Terrasse. Non, mais ça, je ne sais pas. Mais les gens me disent, ils ont déjà travaillé avec leur génération. Ils ont déjà travaillé avec leur génération. On a eu des gens qui ont manqué. On a eu des gens qui ont des gens. Mais ils ont déjà fait attention. Ils ont travaillé avec tous les droits. Parce qu'on ne sait pas que je suis quelqu'un de véridique et ça c'est important de faire dans le sport. Qu'est-ce que c'est pour toi ? On a dit que c'est une performance du club. On a dit qu'il y a une équipe nationale. Après, on a beaucoup de détails. Et on a fait une équipe nationale, même pas des choix. C'est fatigant. L'équipe nationale ne peut pas mettre sur les points. Il n'y a pas de problème. 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 Mais on ne peut pas être structuré. Donc on n'a pas de la génération de BSI. L'équipe nationale n'a pas envie. C'est vrai. Mais si on n'a pas de problème, on veut être une famille. On veut structurer son père et son père. Après, on a de l'autre. Donc, maintenant que vous êtes entraîneur, vous êtes acteur, coach, donc acteur de football local. Comment avez-vous vu le championnat du Sénégal ? Après, j'ai vu le championnat du Sénégal depuis une petite catégorie. J'ai jamais joué en Ligue, mais j'ai joué au D3, j'ai joué au National Uniteur. Il y a beaucoup de choses à faire, sérieusement. Beaucoup. En commençant par professionnaliser le football, ne pas les joueurs. Il faut faire un vrai contrat, au moins, nous devons faire un contrat. L'entraînement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Tout ça, il faut que nous devons faire le football. L'entraînement, les possibilités, l'entraînement, l'entraînement et l'entraînement. Parce qu'on ne peut pas aller à l'Europe. Mais finalement, nous devons pouvoir le faire. Et ça, c'est très important. Très bien. Aujourd'hui, Jafra, j'ai joué au West Ham. J'ai joué au club, il y a beaucoup de sélections. J'ai joué au parcours de Jafra. J'ai joué au football en tant que coach, en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, il y a un jeune joueur aspirant à devenir professionnel. Qu'est-ce que tu as conseils? Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit sur le football, c'est qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de travail. Mais le plus important est de respecter les séances d'entraînement. Respecter les nuits de sommeil. Parce que nous, nous sommes tous les plus grands. Mais les structures, les autres, 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 les autres. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Donc, quand ils ont fait le travail, il faut que tu as des bases, que tu as commencé à l'église sur le sujet. Parce que quand j'ai joué au point de mon enfant, on peut l'accompagner. Donc, ce que tu as dit, c'est un jour professionnel, source de revenus de famille. Tout ça. La famille, le quartier, le conne. Tout ça. Tout ça. Mais nous, peut-être que nous, notre génération, devons nous rendre au contraire. Mais les gens qui viennent, il faut qu'on puisse les appeler. C'est important. C'est important. C'est important. C'est bon. 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 Tu es un défenseur. Tu es un attaqué. Moi, je peux te tirer. T'es un attaqué. Tu es un attaqué. D'accord. 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 Ma vidéo, c'est un attaqué. Qu'est-ce que c'est un militaire? C'est un milieu. Je suis un militaires. Je suis un militaire. C'est le sol Aïgant, c'est quelqu'un qui m'attaque, c'est ce qu'il y a à l'heure de cette émission. Les gars, nous sommes en termes de cette émission, c'est ma grand-mère. Je vais me permettre de venir ici et de faire mon reportage. A très bientôt pour notre numéro de challenge. Merci à mes gars.